Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien, je te retrouve Bélier pour le message intemporel, donc message pour toi, message que les guidons vont te faire passer, un message qui prendra peut-être du sens lors de l'écoute de cette lecture. Donc on y va, Bélier, solaire, signe ascendant, lune en Bélier ou encore Vénus, donc ce message est peut-être pour toi. Alors, on y va, c'est parti, on commence avec un message de doux Jésus Bélier, allez, c'est parti pour les Béliers, un petit message s'il vous plaît avec doux Jésus, pour nos amis, un premier message, de quoi on nous parle, on te dit de ne pas juger pour ne pas être jugé, Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on a besoin de, par moment, de comprendre qu'il ne faut pas, il ne faut pas être dans le jugement par rapport à ce que font les personnes, hein, pas évident parfois, mais voilà, si tu ne souhaites, si tu souhaites ne pas être jugé dans Matthieu 7.1, si tu souhaites ne pas être jugé, ben écoute, ne juge pas, on y va avec l'oracle G, allez, petit Bélier, quel est le message pour toi, s'il te plaît ? Un petit message pour nos amis Bélier, il y en a trop, mais on va le mettre quand même. Alors, ici, on parle effectivement d'un couple, on peut parler de l'automne, on peut parler d'une période de trois mois, il y a des papiers, il y a des actes ici, hein, alors, on peut parler d'un couple, effectivement, qui, qui ne va pas bien. Donc, on peut parler de séparation, si tu es marié, de divorce, de changement, ici, Bélier, de documents que tu es en train d'acter, hein, bon, alors, vois comment ça te parle, si tu es dans une relation depuis l'automne dernier, ou depuis cet automne, ben, effectivement, on voit ici quelque chose qui ne va pas, on voit quelque chose qui, où on perd beaucoup d'énergie, où on perd un peu ses plumes et ses feuilles, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, un couple un petit peu qui se meurt, un couple qui ne s'entend plus, un couple qui, ben, qui a plus grand chose à partager, donc, certains Bélier, ici, peuvent envisager de se séparer, et puis, on a peut-être, ici, d'autres qui envisagent plutôt de se marier. Voilà, on a plusieurs messages avec Gé. Effectivement, on peut parler de documents, ici, de mariage, de papier, d'un contrat, de documents que tu signes. On peut parler, aussi, d'un contrat de travail, d'un contrat, pas forcément d'amour, mais un contrat, aussi, de travail que tu signes, ici, Bélier, dans cette période du mois de, enfin, d'automne, hein, de trois mois, donc, effectivement, à partir du 21 décembre, nous serons en hiver. Donc, ici, effectivement, période de trois mois, d'ici trois mois, dans cette période de l'automne, il y a bien quelque chose que tu signes, un contrat, ici, ou de séparation. Tu vois, un petit peu, dans quelle situation tu es, Bélier. Alors, on continue, ici, avec la triade. Allez, la triade, on y va, pour nos amis, Bélier, le message de Bélier. Ok. Ouais, on a bien la fin de quelque chose. Bon, la fin d'un cycle, la mort, hein, on voit ici, effectivement, que quelque chose se termine. Donc, on peut parler, effectivement, d'un changement totalement, enfin, un changement radical de vie, ici, Bélier. Changement de vie, quelqu'un qui peut partir de ta vie, aussi, hein. Il y a l'idée de disparition, de mort, aussi, peut-être quelqu'un qui s'en va. Bon, moi, je ne parle pas trop de mort dans l'évidence, mais on peut parler de la mort d'un comportement, la mort d'un cycle, la fin d'une relation, le deuil, aussi. Alors, j'ai aussi le mot-clé veuvage, hein. Il peut y avoir certains Bélier, ici, effectivement, qui peuvent, peut-être, perdre quelqu'un. Donc, on parle de deuil, on parle de veuvage. On parle d'un passage compliqué, aussi, ici, puisque quelque chose s'arrête, se termine. Et puis, on parle d'entité, aussi, hein, donc, je ne sais pas. Vous voyez, effectivement, comment ça vous parle, mais on peut avoir certains, certains Bélier, ici, dans un moment compliqué de leur vie. Ouais, parce que, là, on termine quelque chose. On termine quelque chose, on arrête quelque chose. Peut-être, dans cette période-là, 2-3 mois, il y a bien quelque chose qui va, qui va s'arrêter. On peut parler, ici, effectivement, d'un réalignement au niveau de tes chakras, aussi. Tu as peut-être besoin de faire le deuil de quelque chose, d'un contrat de mariage, d'un contrat de travail. Le deuil d'une relation, le deuil de quelque chose, ici. Voilà. Et quelqu'un où, effectivement, on te demande de ne pas juger, peut-être, une relation qui se termine, quelque chose, ici, qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, non. Alors, vois, effectivement, dans quelle situation tu es. Bon, j'ai quand même un jeu de cartes qui s'est écroulé. Allez, on va voir un petit peu plus de messages, ici. Après, j'ai envie de dire que tu peux, tout simplement, travailler sur toi, ici, Bélier, et réaligner un petit peu tous tes chakras, tu vois. Chakra coronal, chakra du troisième oeil, chakra du plexus, chakra gorge, chakra cœur, chakra racine. Voilà. Il y a les chakras sacrés, donc, il y a un réalignement total de tes chakras, ici. T'as-tu, justement, besoin de terminer un cycle. Alors, on continue, Bélier. Allez. Un message pour toi avec les rêves enchantés. Il y a du mouvement, quelque chose qui bouge. Une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Bélier. Ben, écoute, je vais prendre celle-là. On a quelque chose, ici, qu'on examine à la loupe. Tu as besoin de regarder... Alors, est-ce que tu as besoin de regarder de très près à la loupe les termes d'un contrat, aussi ? On peut parler de ça. Ouais, il y a quelque chose que tu regardes très précisément. Quelque chose que tu regardes vraiment de près. Tu examines quelque chose, ici, Bélier. Quelque chose qui a besoin d'être vraiment... Ouais, que tu dois regarder de très près. Examiner quelque part, attentivement, Une situation. Quelque chose que tu essayes de clarifier. Il y a besoin, oui. Il y a besoin d'avoir une nouvelle vision, tu vois. Alors, peut-être que tu termines quelque chose, ici, Et que tu as une nouvelle vision d'ensemble sur ta vie. Il y a un problème, ici, quelque part, Qui demande à être examiné De façon beaucoup plus attentive, De scruter et d'analyser. Donc, il y a peut-être des choses que tu as compris, Que tu essaies, quelque part, de comprendre, aussi. Quelque chose d'important. Voilà. Il y a besoin d'utiliser cette loupe, tu vois, Pour regarder de très près quelque chose, Pour avoir d'autres informations. Alors, peut-être des informations, justement, Pour mettre fin à quelque chose. Peut-être que, justement, Tu vois les choses très précisément, aujourd'hui. Et que cette façon que tu as de voir les choses, Te permet, quelque part, D'y voir beaucoup plus clair. Ouais. D'y voir beaucoup plus clair. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, Tu vois beaucoup plus clair, Par rapport à quelque chose. Et ça te permet, aussi, peut-être, De mettre fin, Donc, soit à une relation, À une situation qui est très compliquée. Voilà. Pour pouvoir, justement, acter, Peut-être, une séparation, Ou la fin d'un contrat. Voilà. Un examen beaucoup plus approfondi. D'une situation. Ou alors, de faire attention, D'examiner les choses, Pour ne pas te fier aux apparences. Par rapport à quelqu'un, aussi. Voilà. Fais bien attention. Lis bien les petits caractères, ici, qu'il y a. Dans un, peut-être, un contrat, Ou une séparation. Fais bien gaffe, ici. Si tu ne te sépares. Lis bien tous les termes du contrat, ici. Et si c'est dans un boulot, c'est pareil. Fais bien gaffe, Parce que tu vas signer Bélier. Ok. Allez. Alors, un message avec les anges de l'amour. Ouh là. Ouais, on parle d'enfants. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, effectivement, Si tu ne te sépares et qu'il y a des enfants, Il y a intérêt à faire bien attention, ici, Au contrat que tu vas signer, au divorce, Par rapport aux enfants. C'est peut-être compliqué, justement, De construire quelque chose. Parce que, peut-être, Alors, les enfants, ça peut être toutes sortes de choses. Peut-être que, toi, tu veux un enfant. Et que la personne n'en veut pas. Ou alors, c'est la personne qui en veut et pas toi. Peut-être que c'est votre enfant intérieur. Peut-être que c'est les enfants qui sont déjà là. Si tu te sépares, ben, effectivement, Il va y avoir des papiers à faire par rapport aux enfants. Mais, en tout cas, voilà, Il y a cette influence par rapport aux enfants. Quelque chose qui est important par rapport aux enfants. Alors, tu vois, effectivement, Comment ça peut te parler. Je ne bouge pas parce que j'ai un oracle dont je veux. Ouais, on peut se séparer aussi par rapport à nos blessures De nos enfants intérieurs, tu vois. Nos blessures qui sont problématiques Et qui nous empêchent aussi de vivre quelque chose. Je suis désolée parce que c'est des petites cartes. Elles sont toutes tombées. Et l'horreur. Excuse-moi. Quelque chose qui se casse la figure, en tout cas. Tiens, j'ai envie de te dire. Quelque chose qui se casse la figure. Ouais, quelque chose qui se casse la figure. Alors, tu peux être dans une relation aussi Où il y a des enfants. Et puis, tu signes peut-être un contrat Par rapport à ces enfants-là. Essaye de trouver un terrain d'entente. Je ne sais pas. Bon, on continue. Si tu es dans une relation un petit peu compliquée, en lien incarné. On va voir un petit peu le message ici pour toi, Bélier, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on me donne comme message, Bélier ? Alors, on parle d'une passion. On parle de s'aimer de façon égale. Il y a énormément de fun entre toi et cette personne. On te dit de prendre ce risque, d'être stratégique aussi, de saisir une chance. Ok. Bon, peut-être de l'entente. Peut-être quelque chose de très passionné avec une personne ici. Tu as les cartes entre les mains. Il y a plusieurs options. On te parle des stratégiques. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie à avoir ou est-ce que c'est l'autre qui est très stratégique ? Tu as peut-être, toi, beaucoup de passion par rapport à cette personne. Mais on te parle du runner. Ouais. Bon, il y a une relation de codépendance ici. Donc, beaucoup trop d'ego. On peut parler d'une personne ici, effectivement, avec qui tu as beaucoup de passion, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Beaucoup de... Voilà, on est très, très attaché. On peut s'apprécier tous les deux. Mais c'est à toi, quelque part. Tu as les cartes entre les mains. Mais tu es quand même dans une relation de codépendance. Donc, ça voudrait dire que cette personne court. Court très... Court, court loin de toi. Voilà. Donc, on parle de l'ego. Donc, quelqu'un qui peut être, effectivement, dans l'ego. Il y a un conditionnement, quand même. Et l'idée de rejouer encore toujours le même problème. Ça veut dire qu'ici, peut-être, Délié, tu rejoues toujours la même scène. Ouais. Tu rejoues les événements dans ta tête, peut-être. Alors, peut-être que oui. Peut-être qu'aussi tu rejoues peut-être les événements. Tu essaies, quelque part, de réfléchir. Voilà. Est-ce que je reste ou pas dans cette situation ? Il y a une grosse problématique. En fait, tu veux quelque chose, mais quelqu'un ne veut pas la même chose que toi aussi, peut-être. Il y a peut-être ce côté alchimie, mais il y a quand même une problématique ici par rapport aux enfants. Comme je t'ai dit, c'est soit sur le vœu d'enfant, soit sur le fait de... Peut-être de l'enfant intérieur aussi. Donc, du coup, quelque chose ne fonctionne pas. Alors, on termine avec les rebreloques, les messages pour toi, Bélier, ce qu'on peut nous donner comme message pour les Bélier. Il y a bien un choix à faire ici. Il y a de la trahison par rapport à des âmes sœurs. Ouais. Alors, Bélier, là, tout de suite, j'ai envie de te dire que tu es bien face à un choix. Il y a la trahison. Alors, est-ce que tu te sens trahi ou est-ce que c'est toi qui trahis ? Il y a une relation des âmes sœurs ici. Alors, c'est peut-être toi qui dois choisir entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on a comme autre message ? Ouais, tu es guidé quelque part ici. Tu es guidé, guidé ici et tu es dans l'auto-sabotage. Ok, un autre message. Trouver la clé. Il y a en tout cas une clé à trouver. Moi, j'ai envie de te dire que la clé, quelque part, c'est toi, à l'intérieur de toi, ton enfant intérieur ici, qui est dans l'auto-sabotage. Peut-être que tu es dans cette blessure de trahison, Bélier, que tu rejoues. Donc, il y a un choix à faire à un moment donné entre une belle personne, c'est-à-dire une âme sœur, et peut-être une personne qui est dans la trahison avec toi. Et que tu t'auto-sabotes peut-être aussi par rapport à ce choix. Qu'est-ce qu'on a comme autre message ? Ouais, tu es dans l'illusion. On parle d'un arbre de vie. Bon, ça, c'est un porte-bonheur quand même. En tout cas, ici, tu es dans l'illusion. Donc, on porte bien ici au niveau transgénérationnel, au niveau familial. On te parle de ton histoire familiale. On parle bien d'une trahison. Cette personne peut être une personne que tu as déjà rencontrée dans d'autres vies, et qui t'a déjà mise ou mise dans l'illusion. Sauf qu'aujourd'hui, tu es toujours dans l'illusion avec cette personne. Il y a bien quelqu'un ici qui te trahit, Bélier. Donc, il y a quand même un choix à faire entre une âme sœur, peut-être, et quelqu'un qui te met dans l'illusion et dans la trahison. C'est ta blessure aussi, peut-être, ici, que tu dois régler. Tu es guidé, justement, pour sortir de l'osso-sabotage, pour régler cette problématique de trahison, d'illusion, et trouver la clé. À savoir que la clé, elle est à l'intérieur de toi. Donc, c'est à toi de faire ce choix ici, Bélier. Voilà. Bon, je pense qu'on a déjà eu ces messages pour toi. Vois si ça te parle. En tout cas, Bélier, c'était le message que tu devais entendre. Je te fais d'énormes bisous du cœur. Prends bien, bien soin de toi. Et je te retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Des bisous, bye-bye.